Je dirais pourquoi ma vie en ce moment, et depuis quelques années mais de plus en plus, est faite de douleurs, de difficultés, d'empêchements, de choses qui ne marchent pas, et de rejets, et de morts que je m'occupe d'animaux, de chats, des rues, et j'en perds beaucoup, de plus en plus. C'est la maladie, c'est la mort, c'est l'empoisonnement. Donc, chose que je ne vivais pas avant, et là c'est de plus en plus, et je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas pourquoi tout ça m'arrive. En fait, j'avais besoin de voir que tout ça ne m'arrive pas, mais que j'ai choisi tout ça. Ouh, laissez pleurer, il y a une émotion, une respiration. Un, deux, trois. Laissez pleurer, je me libère des problèmes qui m'empêchent de pleurer. J'avais besoin de changer de positionnement, plutôt que de me positionner sur la victime à qui tout cela arrive. Et si j'allais me positionner depuis l'être, depuis le cœur, l'être qui choisit, en fait. Laissez pleurer. Un, deux, trois. L'être qui prend la responsabilité de sa vie et de ses choix. C'est ça l'enjeu, hein. Vous voyez ? Oui. Si je choisis de sauver les animaux malades, alors je vais vivre tout ce que vous racontez, ok ? C'est normal. Si je choisis de vivre autre chose, je vais vivre autre chose. La question c'est, est-ce que je pourrais recevoir de l'amour sans jouer à être la sauveuse, en fait ? Ouh, là je crois. Une respiration. Un, deux, trois. Pourquoi je veux faire la sauveuse ? Pour avoir de l'amour. Et pourquoi je fais la sauveuse ? Parce que je n'ai pas réussi à avoir de l'amour autrement. Si j'avais de l'amour autrement, j'arrêterais de sauver tout le monde, et puis je m'occuperais de moi. Vous voyez ? C'est que des systèmes de fuite, c'est des mécanismes. Et c'est quand est-ce que je commence à m'aimer, à penser à moi, et je laisse Dieu ou l'univers s'occuper des animaux. Vous comprenez ? C'est moi qui crée ma réalité. Si je prends conscience que c'est moi qui crée ma réalité, alors je crée une réalité en conscience, mais comme je décide en responsabilité de ce que je veux faire, je ne vais pas me plaindre après de ma réalité. Je prends l'entière responsabilité de ma réalité. Comment vous vous sentez avec tout ça ? Je vois beaucoup d'animaux en souffrance. Comment vous vous sentez avec ce que j'ai dit par rapport à votre émotionnel ? Je ne sais pas, je ne saurais pas quoi dire. C'est ça le problème. Je fuis mes émotions. Je fuis ma vie en m'occupant des animaux malades. Et ça me permet de ne pas être en relation avec les humains aussi. Non ? Ouh là, je pleure. Il y a un truc avec les humains. Je fuis les humains, je fuis la relation humaine, je fuis tout. C'est très difficile avec les humains. C'est pour ça que je veux voir les animaux, c'est classique. Dans les relations importantes, dans les relations qui sont comme ça, je connais beaucoup de gens, mais d'ailleurs je n'ai pas d'amis. Je suis très, très désolée. Et c'est moi qui ai choisi de rompre, de mettre des distances avec ma famille, avec des personnes qui... Mais parce qu'en fait, je privilégie les personnes qui me proposent une relation. Et moi, je propose aussi cette relation profonde. Et en fait, je n'arrive pas à avoir de relation profonde et sincère et honnête. Je me fais soit rejeter, soit piller. Enfin, je ne sais pas trop comment dire. C'est des relations qui heurtent, quoi. Donc, j'ai décidé maintenant de me protéger depuis quelques années. Et du coup, j'ai arrêté. Je n'ai plus été vers des personnes qui profiaient de moi. Donc, finalement, je n'ai plus personne autour de moi comme ça. C'est bien dommage quand même. J'en rigole, mais c'est vrai que c'est un peu... Laissez faire l'émotion. Il y a une émotion là. Une inspiration. Un, deux, trois. En fait, il y a quelque chose en moi qui souffre. OK ? Et donc, j'ai coupé toutes les relations. Mais j'ai oublié que j'ai besoin de relations. Donc, j'ai besoin de trouver des vrais gens, des gens gentils, qui peuvent m'aimer. Parce que là, je ne peux pas rester isolé comme ça. C'est très mauvais, en fait. Je ne suis pas venu sur Terre pour m'isoler et discuter avec des animaux. Ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie humaine. La question, c'est pourquoi je suis là, en fait. La première des questions. Parce qu'en fait, je n'avais pas l'impression que je fuyais en m'occupant des animaux. Ah bon ? Mais ça a pris tellement de... Non. C'est évident. Je fuis les humains, je fuis les relations humaines et je vais vers les animaux. En fait, pourquoi je suis là ? Caché derrière cette question, il y a pourquoi je fuis ma vie. D'accord ? Et pourquoi je crée une vie qui n'a pas de sens. C'est ça la vraie question. Oui, d'accord. Et j'ai créé une vie qui n'a pas de sens parce que ce n'est pas ma vraie vie. C'est la vie de mes programmes, la blessure de rejet, peut-être blessure d'abandon, tout ça, j'ai dû me le mettre dans le livre, là. Oui. Et du coup, ce n'est pas moi. J'ai absolument besoin de voir très rapidement que je ne suis pas les programmes qui m'isolent des autres. Voilà, laissez pleurer. Une respiration. J'ai besoin en urgence de voir qu'il y a dans ma psyché des programmes, des scénarios, des conditionnements qui m'enferment, qui m'isolent, qui m'amènent vers une espèce de mort sociale, de mort de relation. Et ça, ce n'est pas bon pour moi. Ce n'est pas mon meilleur scénario. Ce n'est pas le scénario de l'être. Vous voyez ou pas ? Oui, oui, si, je crois que je n'arrive pas à sortir de ça. Et c'est parce que j'ai des blessures et que je suis déçu de certaines relations humaines. C'est ça qui a créé ça. Oui, oui, c'est sûr. Ça va se résoudre en guérissant les blessures, en voyant ce qui s'est passé. Vous voulez dire un truc là-dessus, Alexis, peut-être ? Non, mais moi, je suis venu pour comprendre et apprendre à aimer. En fait, je crée tout ça dans ma réalité pour comprendre des choses sur qui je suis. Oui, super. Oui. J'ai besoin de tirer les enseignements de ces expériences pour en ressortir plus... Plus forte, oui. Plus forte. Plus grande, plus forte, plus intelligente. Oui. Il y a quelque chose en vous qui sait bien que ce n'est pas la solution, de se couper du monde, de s'isoler, puis de fuir vers les animaux. Ce n'est pas une solution, c'est une fuite. Et là, je me préserve, je me protège parce qu'à chaque fois que je vais à l'extérieur, donc... Je me protège de quoi ? Ma bulle, j'ai beaucoup de difficultés, je souffre, vraiment. Je ne me montre pas forcément, mais j'ai beaucoup de mal. J'ai du mal à être moi. Oui. Et en fait, c'est parce que je suis passé... Il me manque mon système de défense. C'est comment le prénom ? C'est Laurence. Laurence. En fait, j'ai besoin d'un système de défense, troisième chakra, avec mon territoire. C'est ça qui me manque. C'est pour ça que je ne peux pas aller vers les autres et que je suis impacté par les autres. Si je reste bien en moi, dans mon corps, si j'arrête de refuser mon corps, si je manque, je vais pouvoir aller dans le monde. Vous voyez, Laurence, ce qui manque ? Un ancrage ? L'ancrage, l'enracinement, l'ancrage, aller dans le corps et accepter la vie, accepter les gens tels qu'ils sont. Moi, ce que je ressens, c'est que j'ai beaucoup d'émotions quand je sors dehors et que je ne sais pas comment faire avec tout ça. Et du coup, moi, j'ai une technique, c'est de se placer dans le cœur, vraiment de sentir le centre énergétique dans le cœur, de se poser dedans et de déplacer la conscience à ce niveau-là. Et de laisser le corps agir, le corps, le cœur, et de prendre en charge tous les ressentis, tous les parasites, toutes les pensées que je reçois, tous les ressentis que je ressens dans mon corps, en restant dans l'intelligence du cœur, qui voient, qui regardent, qui observent tout ce qui se passe à l'intérieur de soi, qui accueillent, qui comprend, et qui transmutent tout ça. Et au bout d'un moment, vous allez voir, à force de pratiques quotidiennes, de vous placer dans le cœur comme ça, de venir dénoncer et prendre en charge toutes les émotions, tous les ressentis que vous avez, vous vous direz, mais comment est-ce que c'était possible qu'avant, je sois autant en réaction émotionnelle comme ça avec mon environnement. C'est venir prendre en charge depuis le cœur, dans les situations de la vie quotidienne, même là, maintenant, tout de suite, si j'ai des ressentis, par exemple, je pense à à demain, ou le futur, ou je ne sais pas quoi, et que ça me crée un ressenti d'angoisse, d'anxiété, je suis anxieuse en fait, et bien je dénonce l'anxiété, le programme, qui me fait ressentir ça à l'intérieur de moi, c'est une partie émotionnelle qui a été blessée, traumatisée, qui a besoin d'être écoutée, d'être entendue, d'être vue, et d'être pris en charge, tout simplement, par le cœur, par l'intelligence du cœur. Et cette émotion, quand elle est pleinement vécue, vue, accueillie, prise en charge, transmutée, complètement, elle disparaît, et ça n'existe plus dans mon expérience directe. ça part, et c'est comme si ça n'avait jamais été là. Commencez dans le corps. J'ai beaucoup d'émotions là, et c'est vrai que ça me soulage d'entendre ça, parce que ça m'arrive de le ressentir. Ce n'est pas tout le temps, malheureusement. De ressentir quoi ? de ressentir que je peux faire partir ces émotions qui sont tellement, qui m'envahissent trop, fortement. Je peux, simplement, des fois, elles peuvent partir, je peux les faire partir, c'est-à-dire, je peux les ressentir et les faire passer. et tout de suite après, je me dis, mais c'est incroyable, j'étais dans un état terrible, et deux minutes après, ça n'est plus là. Le fait que ça ne soit pas permanent comme ça, c'est surprenant, et il faut que je me souvienne de ça, parce que si j'arrive à le contrôler, ça me permettra justement de rester plus sereine, parce que là, je suis tout le temps entre plein de mouvements, comme ça, d'émotions, là, tout à l'heure, par exemple, simplement parce que je n'arrivais pas à trouver le micro, ou que je n'arrivais pas. Oui, j'ai senti, ça pleurait. Vraiment. C'était de la panique à un moment donné. C'était rien du tout, pourtant. Mais oui, j'ai senti. Il y a une vulnérabilité et une fragilité, parce que comme Alexandre disait, je n'ai pas cette confiance en moi de si quelqu'un vient envahir mon territoire, abuser. Je n'ai pas cette défense, cette présence, cette défense, cette capacité en moi à rejeter, à dire non. C'est ça. Je vous laisse envahir. Et du coup, je suis très fragile, vulnérable à chaque vaguelette ou intensité de vie que je ressens. Parce que vraiment, quand... Oui. Oui, c'est... Il manque la défense. Il manque le territoire. Il manque le troisième chagrin. Alors c'est vrai que la solution de s'isoler, ça peut marcher momentanément, mais que momentanément. De voisinage. Pas forcément. Forcément, puisqu'il n'y a pas de troisième chagrin. C'est comme si vous avez un t-shirt qui dit à tout le monde « Abusez de moi, envahissez-moi ». C'est magnétique en fait. Et tant que vous ne posez pas vos limites, le monde entier va vous envahir. C'est comme ça que marche l'univers. L'univers attend que vous posez vos limites. Ce que vous pouvez faire, ce que je peux donner comme conseil, c'est de vous placer dans votre plexus solaire, dans votre troisième chakra, et de venir faire le même processus qu'avec le cœur. Donc, au lieu de remplir l'espace de regarder avec le cœur, je regarde avec le plexus solaire et je me mets complètement dans le plexus et je passe à l'intelligence du plexus. Et donc, je vais dans le truc un peu dominant-dominé. Donc, c'est juste pour activer, pour ressentir en soi le truc. Et une fois que c'est fait, une fois que je prends conscience que je peux défendre mon territoire, que je suis souveraine dans mon royaume, que je peux dire non, que je sens cette force à l'intérieur de moi en centrant toute mon intention dans le plexus solaire et en regardant depuis cet espace et en contemplant, par exemple, l'espace dans lequel je suis, dans mon appartement, et je me dis ça, c'est à moi. Et voilà, c'est vraiment aller à fond dans le troisième chakra, dans le territoire, pour sentir cette puissance à l'intérieur, pour émaner cela magnétiquement et pour se sentir en capacité de pouvoir se défendre s'il y a besoin. Ça, c'est vraiment pour aller activer ce troisième chakra en vous. Il y a des soins énergétiques aussi qui peuvent être faits pour le troisième chakra. Voilà. Ressentir la lionne en vous. D'ailleurs... Là, la lionne, est-ce qu'elle est là ? Pardon. La lionne. La lionne en vous. Celle qui n'a pas peur d'aller chasser. Je vais parler de lionne. Oui, je vais... J'ai un grand portrait de lionne en même temps. Voilà. Génial. Vous pouvez vous connecter à ce portrait, ressentir dans votre troisième chakra, dans votre plexus, la force qui jaillit de ce tableau et qui jaillit, qui vous fait ressentir cela. S'immerger dans... C'est bien. Ressentir le soleil du ventre. Peut-être, c'est aussi pour ça que je n'arrive pas à déménager, à trouver un lieu pour accueillir toute ma petite tribu de félin. Peut-être que c'est une solution aussi de trouver un lieu pour s'ancrer. Oui, parce que le troisième chakra, c'est aussi la force d'action qui n'a pas peur de créer, de passer, de manifester, finalement. Donc, oui, c'est ça. Comme acte psychomagique, ce serait génial de commencer à justement déménager, à le penser sérieusement, de faire ce choix-là dans votre vie, de décider. Je décide de déménager. Si c'est ça que mon cœur, ma guidance me guide, me dit d'aller, j'active la femme sacrée en moi qui prend des décisions, qui fait des choix pour elle, qui prend ses responsabilités et qui manifeste dans sa vie les désirs de l'être du cœur. Et donc, si je veux déménager, je déménage, je fais ce choix et j'enclenche toutes les procédures. Comment je me sens avec ça ? Ça touche. Oui, je suis d'accord tout à fait. Dans le ventre, dans le troisième chakra, est-ce que je sens une force inarrêtable d'action qui est prêt à défoncer des barrières, en fait ? Défoncer les obstacles ? Mettre en pratique et un courage aussi parce que ça veut dire que pour pouvoir réaliser cela, il faut que je me dois d'affronter ma famille et ma sœur qui doit normalement me donner la part sur une maison. C'est un problème d'argent. Qu'elle vous doit ? Une maison qu'elle veut racheter. je dois avoir ma part de cette maison qu'elle doit me donner et qui me permettrait d'acheter une maison pour moi et pour un méchant. C'est très important. Vous êtes testée en fait par l'univers. Vous êtes testée Laurence par l'univers. Oui, je pense. C'est comme si votre futur allait dépendre aussi de est-ce que je m'autorise à prendre mon pouvoir à dire ce que je pense à manifester ou sinon en fait si je ne fais pas ce choix d'aller réclamer ma part c'est-à-dire que j'écoute le programme qui a peur en fait finalement j'écoute plus le programme et c'est un choix en fait c'est un choix et ma vie cause et effet aura les conséquences de ce choix. Je vivrai la vie que j'ai en fonction des choix que je fais. C'est la loi de cause et effet. Oui, je comprends. voilà et donc c'est pour ça de prendre en charge je sens qu'il y a une anxiété une certaine peur aussi et un désir de sentir cette capacité cette puissance en vous et c'est de venir prendre en charge tous les tous les inconforts toutes les émotions qui se manifestent quand je prends mon pouvoir je reprends mon pouvoir à l'intérieur de moi parce que ça va réveiller des émotions beaucoup d'émotions la femme qui a été voilà et oui c'est un peu tout ça que je j'avais pas envie de à nouveau de ressentir surtout que ma réalité est quand même très très pleine d'émotions pas forcément positives donc je voulais pas en rajouter je me sentais pas forte suffisamment pour affronter en plus ma famille voilà avec lesquelles c'est vrai avec tous les membres mais pourquoi il y a besoin d'affronter ma famille il y a juste besoin de juste de comment dire de m'imposer en tant qu'être légitime et de réclamer ma part que que bah que je qui me revient légitimement qui m'est due tout simplement oui mais je les vois pas plus depuis j'ai mis j'ai j'ai stoppé aussi toute relation avec c'est oser les regarder les yeux dans les yeux les appeler leur dire voilà j'existe c'est j'existe en fait j'existe oui exactement je suis là et je réclame ma part je fais mes choix dans ma vie ouais ah ouais là il y a ça ressentez là dans le troisième et dans le coeur aussi c'est qu'il y a une expansion une force je sens incommissorable qui grandit qui grandit et qui rien rien ne peut l'arrêter inarrêtable ah ouais là bah voilà là vous êtes sur la bonne voie en fait c'est à vous de jouer oui il n'y a plus qu'à pratiquer à expérimenter à mettre en pratique à oser à s'autoriser à être la femme sacrée oui exactement dans son territoire dans sa souveraineté qui écoute son coeur qui se laisse guider et qui a la force en elle pour accomplir tout ce qu'elle désire accomplir et une fois que en fait le premier pas ça va être le plus dur et une fois que ce sera fait vous allez voir ça va rouler comme dans du beurre quoi c'est juste au début c'est la zone d'inconfort du chemin c'est qui devient au fur et à mesure une zone de confort voilà vous allez vous sentir confortable dans votre dans votre être solaire rayonnant que vous êtes après ça va être naturel pour vous très naturel commencer à oser c'est un peu comme un entraînement faire voilà prendre la décision choisir de faire ce choix pour moi pour mon évolution c'est un c'est un choix sage intelligent non conditionné et programmé ah c'était génial ah merci 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 beaucoup franchement waouh trop bien en plus vous parliez du dragon au début et les dragons c'est force c'est troisième chakra c'est la force c'est ah oui oui c'est lié au troisième chakra c'est la force d'action j'aime beaucoup les dragons je suis reliée avec les les lions et les dragons et bah voilà vous avez ça en vous c'est pour ça donc il suffit de s'y connecter de le ressentir à l'intérieur et d'agir en tant que lion ou en tant que dragon vous voyez très bien à vous de jouer voilà merci et puis prenez en charge s'il y a des inconforts qui se manifestent c'est ok je reste dans le coeur dans mon corps je me dépose à l'intérieur de mon corps de mon coeur et je dénonce je vois l'émotion pour ce qu'elle est je vois la panique je vois l'anxiété qui se manifeste et puis je la dénonce je la prends en charge je la transmute et voilà et je fais quand même malgré tous ces petits inconforts bon bah voilà merci beaucoup je crois que j'ai fini oui oui ça va ça vous va très bien oui je je suis très émotionnée ouais je sens c'est génial je souhaite je me languide d'être déjà là-bas déjà dans ma maison avec cette liberté que que j'appelle bah oui parce que c'est là c'est vers là que vous allez c'est en pensant à ça que vous allez faire vos choix dans le présent quand je pense à mon futur voilà je fais des choix pour aller jusqu'à ce futur jusqu'à cette idée tout simple c'est l'incarnation quoi oui et bah voilà merci Laurence merci merci beaucoup à tous les deux gratitude alors et puis je je serai avec vous encore pour les méditations et peut-être pour de le livre là enfin le petit je me souviens plus du nom pardon le livre c'est ah oui activez votre potentiel illimité voilà c'est ça très bon ça pour vous merci beaucoup à tous les deux ah ouais lisez-le et il y a une vidéo aussi que Annatman il a fait sur Youtube je l'ai pas encore j'ai rien fait on me dit à chaque fois lisez-le mais j'ai juste eu la réponse avec quelques petites indications et une invitation pour commander le livre et c'est besoin il y a une vidéo aussi sur est-ce qu'on pourra la mettre en lien ça tombe bien parce que là on va arrêter parce qu'on est un peu fatigué donc vous êtes la dernière à passer on va mettre la vidéo en lien une vidéo qui active le troisième chakra justement le pouvoir d'incarnation de manifestation qu'Alexandre il a créé avec soin et qui est très énergétique très puissante pour pour incarner ses projets ses idées je vais la faire dès demain c'est une vidéo petite vidéo de 10 minutes d'accord et je peux la trouver sur anatman télé ouais sur la chaîne Sébastien Souchard anatman télé je vais mettre le lien il va mettre le lien vous n'aurez pas à chercher vous aurez juste à cliquer sur le lien ok merci merci vraiment énormément à vous parce que là vraiment j'étais bloquée dans ma vie je ne savais plus comment faire et là c'est un un grand rayon de soleil oui j'ai senti c'est génial moi aussi ça m'a fait pareil le même effet donc merci merci beaucoup merci et je je reviendrai vers vous bah oui avec plaisir vous pouvez venir aussi avoir quelques nouvelles colonie de vacances à Saint-Nexan cet été ça serait chouette pourquoi pas en plus je cherche beaucoup enfin je trouve pas mal d'offres de maisons là-bas en Dordogne donc pourquoi pas pour toi voisin au final c'est vous qui savez ça peut être bien elle est là elle est là je vais la share je vais la prendre il faut copier oui mais ça va vous faire du bien les méditations tout ce qu'on fait le yoga pour se reconstituer un périmètre pour pas que vous soyez envahis et puis pour trouver des gens sympas et à gauche le le c'est bon je vais le mettre là et là oui là il y a les stages c'est sécurisé je m'occupe de de mettre gentillesse bienveillance tout ce qu'il faut pour que que ça se passe bien je suis le garant et je vois les programmes chez tout le monde donc ça c'est facile mais là il va falloir d'abord que je trouve un travail pour pouvoir faire tout ça parce que ce qui me manque énormément c'est quand même là pour le moment c'est l'argent donc il faut que je me lance déjà pour ça et puis une chose après l'autre ouais oui lancez-vous passez à l'action décidez décidez de de le faire je décide et j'y vais quoi voilà je décide et j'y vais ouais merci merci et je me prends en charge complètement oui je me prends en charge émotionnellement merci à l'école voilà merci Laurence c'était génial merci beaucoup merci merci bonne soirée j'ai adoré merci oui la sensibilité j'ai adoré être avec vous très sensible merci énormément moi aussi merci à bientôt merci beaucoup à bientôt je vous aime bisous bonne nuit moi aussi je vous aime bonne nuit salut salut